Pour créer un set DJ, il y a plusieurs approches. On peut préparer un set, on peut faire de l'improvisation totale et il y a un moyen qui est très particulier. C'est ce que je vais te parler dans cette vidéo. C'est un moyen qui est un petit peu hors du commun puisque ça m'a demandé plus d'environ 800 heures de travail. Je vais t'expliquer pourquoi. Et ça a certaines caractéristiques que je vais te décrire dans cette vidéo. Salut, je m'appelle Yann. J'enseigne la musique électronique depuis 2011 sur Internet. J'enseigne à mes élèves comment devenir DJ et comment créer des morceaux. Dans cette vidéo, je vais te partager mon nouveau set DJ qui s'appelle Schizophrenia qui est, comme je te disais, très particulier. Alors déjà, en fait, ce set, il est créé uniquement avec des morceaux perso. C'est pour ça que je te disais dans l'intro de cette vidéo que ça m'a demandé plus ou moins 800 heures de travail tout simplement parce que créer un morceau, donc vraiment de l'idée jusqu'à le mastering, puis tout ce qu'il y a autour, c'est qu'il faut faire la cover, il y a aussi la mise en ligne, etc. Ça me demande à peu près 35 à 40 heures de travail en moyenne par morceau. Donc si tu fais les calculs, tu multiplies 40 heures de travail par 22 morceaux et ça fait quand même une bonne quantité de boulot. Alors ça, ça s'est passé sur les deux dernières années et du coup, le gros kiff, c'est de pouvoir mixer mes morceaux et surtout qu'ils ont tous une pâte commune finalement puisque c'est moi qui les ai créés, donc avec certaines habitudes, certains plugins, certaines façons de faire les choses qui fait que ça a de la cohérence. C'est la signature musicale. Et c'est vraiment ce que je t'incite à rechercher en tant que compositeur ou en tant que DJ, c'est d'avoir vraiment ta patte, ta signature à toi, à faire en sorte que ce soit quand même unique et que les gens puissent se dire « Tiens, ce son, c'est tel artiste, toi, parce que telle ou telle caractéristique dans tes morceaux ou dans tes mix DJ. » Donc là, pour en revenir à Schizophrenia, c'est l'aboutissement situé de deux ans de travail. Donc l'idée, c'est de pouvoir mixer mes morceaux entre eux. Alors la plupart sont des morceaux originaux, mais il y a aussi cinq remixes, notamment un remix d'Eminem, il y a un remix d'un groupe de métal qui s'appelle Steepnot, il y a un remix d'Alchimie qui est mon duo avec mon pote Calbo. Donc on avait composé un morceau il y a quelques années et du coup, j'en ai fait un remix. Bref, il y a pas mal de petites choses comme ça et du coup, je ne te cache pas que je suis assez content et fier de partager ce travail. Si tu veux, ce set DJ un petit peu « signature » puisque c'est 100% perso, c'est un petit peu comme un portfolio, et c'est un petit peu le concentré, on va dire, de ce que je peux faire de mieux en musique à ce jour. Donc c'est pour ça que je suis quand même fier de le partager. La deuxième chose, c'est qu'avant de composer ce set, j'avais déjà cette démarche avec un ancien set qui s'appelle Psychosis Harmonica, qui lui est sur du French Core à 200 BPM. Et du coup, à l'époque, j'avais déjà cette idée, si tu veux, de créer un set uniquement avec mes morceaux et ensuite de faire plusieurs versions, c'est-à-dire de faire une version, là par exemple, la version schizophrénia actuelle, c'est la version 2022, mais dans un an, je ferai probablement la version 2023 en intégrant les nouveaux morceaux que j'aurais créés entre-temps et peut-être que je retirerai des anciens morceaux pour pouvoir renouveler en fait ce set. Donc si tu veux, le concept de base restera le même, par contre, il pourrait y avoir comme ça un renouveau avec l'entrée et la sortie de différents morceaux, ce qui va lui faire gagner en qualité et je pourrais éventuellement le faire durer plus longtemps. Là, ce set dure à peu près 54 minutes, je crois, avec plus de morceaux, par le fait, je pourrais pourquoi pas faire un set qui dure une heure et quart, pourquoi pas une heure et demie. En tout cas, ces possibilités sont tout à fait envisageables. Comme je te disais, mon ancien set Frenchcore Psychosis Harmonica, il était à 200 bpm et là, en fait, la démarche que j'avais entrepris il y a deux ans, c'était de changer un petit peu au niveau du tempo, c'est-à-dire que je suis passé à 180 battements par minute qui est mon tempo de prédilection actuellement et qui est le tempo de ce set Schizophrénia. Ça veut dire que j'ai construit volontairement tous mes morceaux exactement à 180 bpm. Comme ça, ils sont faits de manière... Tu vois, ils se regardent d'une certaine homogénéité. C'est aussi... Ça rejoint des astuces de productivité, le fait d'être au même tempo, de réutiliser, tu vois, des templates, des presets de morceaux en morceaux. Ça permet de gagner en efficacité quand on crée les morceaux parce qu'encore une fois, c'est quand même beaucoup de travail. Tout ça, c'est le genre de choses que je partage dans des sessions de coaching avec mes élèves ou dans la méthode Shuriken qui est mon cursus phare en production musicale. N'hésite pas à regarder dans la description. Je te mettrai des liens vers cet enseignement si ça t'intéresse. Et donc là, l'idée, c'est de construire tout le set comme ça, par défaut, à 180 bpm. L'avantage en tant que DJ, si tu veux, c'est que pour le mixer, c'est excessivement facile. D'une part parce qu'il n'y a pas de calage tempo si tu veux, donc il n'y a pas besoin de retoucher le tempo de manière trop compliquée quand on mixe pour que les morceaux soient en phase, c'est-à-dire que le temps 1 du titre 1 soit lancé au même moment que le temps 1 du titre 2. Donc que les deux morceaux, en fait, quand on les mixe soient vraiment en phase, soient vraiment alignés au niveau de leur pattern, au niveau de leur structure musicale, ça aussi, c'est relativement simple puisque les structures musicales de mes différents morceaux sont très proches les unes des autres. J'ai optimisé, si tu veux, la structure musicale par défaut de mes morceaux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous exactement pareils. Après, c'est sur mesure par rapport à chaque projet où je vais adapter la structure musicale pour que ça colle. Tu vois, des fois, il faut des breaks qui sont plus ou moins longs, des drops plus ou moins longs, etc. Mais j'ai quand même une base qui est commune et qui fonctionne pour moi parce que j'avais déjà testé cette structure musicale, notamment sur du mixe DJ, des fois même en public à une époque. Donc, je sais que pour moi, c'est quelque chose qui fonctionne. Donc, si tu veux, en fait, tout est pensé, tout est optimisé pour vraiment avoir une démarche musicale qui soit optimale et pour faciliter aussi le mixe DJ. Alors, dans le même ordre d'idée, 100% des mixes, donc des enchaînements dans ce set schizophrénien sont harmoniques. Ça veut dire que les tonalités sont compatibles entre elles. Il n'y a pas de frottement, de fausses notes entre deux morceaux. Alors, tu sais, pour faire du mixe harmonique, alors pareil, si ça t'intéresse, je te mettrai un lien, si j'y pense, dans la description vers ma formation DJ Padawan. C'est une formation pour débutants et dans le cours numéro 3 de cette formation, on voit justement ce qu'est le mixe harmonique. Si tu veux, ça consiste à connaître la tonalité de tes différents morceaux de manière à ce que quand tu choisis tes morceaux que tu vas mixer dans un set, tu puisses faire en sorte que les enchaînements soient harmoniques, c'est-à-dire qu'ils vont être totalement compatibles, ils vont vraiment bien fonctionner au niveau des notes et donc du coup, ça va faire des transitions qui sont fluides, qui sont naturelles, qui sont musicales et qui passent beaucoup mieux. Moi, j'adore mixer par défaut. Enfin, je le fais tout le temps, sauf qu'à particulier, je pratique comme ça le mixe harmonique tout le temps et donc du coup, là, le gros avantage que j'ai, c'est que comme j'ai composé tous ces morceaux, je connais exactement et de manière très fiable la tonalité précise de chacun de mes morceaux, ce qui est quand même mieux que quand on détecte la tonalité d'un morceau avec un logiciel comme Mixed in Key, comme Recordbox DJ ou encore comme Tractor. ce n'est pas que ces logiciels ne sont pas bien, c'est juste qu'ils fonctionnent pour décoder, si tu veux, pour découvrir la tonalité et le tempo d'un morceau, mais ça ne sera jamais aussi fiable que quand tu crées tes morceaux toi-même et que tu travailles, tu as sur une gamme précise, sur des notes précises, sur des accords précis. Le niveau de fiabilité et de certitude, il est quand même mieux quand tu fais tout toi-même. Donc, ça permet comme ça de faire des enchaînements qui soient vraiment tout le temps fluides et qui passent beaucoup plus facilement. Ça aide à mixer. Le fait de mixer harmoniquement, je trouve ça beaucoup plus simple aussi en tant que Mixed DJ. Encore une petite particularité de ce set, c'est que j'ai choisi de lui donner pour fin, en fait, pour clôture, si tu veux, un morceau que j'avais fait il y a quelques années qui s'appelle Amisa Memoria. Alors, on avait fait une version Hard Tech avec mon pote Calbo. J'avais fait également une version orchestrale. Donc, une version orchestrale, si tu veux, c'est, j'ai gardé l'aspect mélodique que j'ai davantage développé. Mais par contre, il n'y a pas de kick, il y a beaucoup moins de percussion. Ce n'est pas de la techno ou du hardcore. C'est vraiment une version orchestrale. Sauf que la version orchestrale, j'avais fait plusieurs déclinaisons de ce morceau à l'époque à plusieurs tempos, notamment au tempo de 180 battements par minute. Donc, ce qui m'a permis d'inclure la version orchestrale de mon morceau Amisa Memoria à 180 battements par minute dans mon set Schizophrénia de mon set Hardcore à 180 battements par minute. Donc, ce qui permet en fait de faire une autre on va dire différente du reste du set qui est très mélodique qui est toujours un côté un petit peu sur cette mélodie elle est assez malsaine un petit peu qui te met mal à l'aise et ça colle parfaitement à la thématique de ce set parce que j'ai cherché vraiment à voir quelque chose quand même de dark vraiment dans toute cette ambiance un petit peu malsaine assez froid donc ça colle c'est pour ça que j'ai appelé schizophrénien le set il y a une cohérence si tu veux dans la démarche artistique dans tout ça et à la fin on termine en fait avec juste de la mélodie comme ça sur Anissa Memoria donc voilà ça c'était un petit peu pour l'enregistrement de ce set là et ce set donc je l'ai appelé comme je te disais version 2022 parce que comme je te disais c'est la caractéristique c'est un set qui va être évolutif je ferai probablement une version 2023 2024 et après je pourrais là si tu veux c'est vraiment une première version du set je vais pouvoir faire des choses un peu plus poussées même sur les prochaines versions puisque maintenant que j'ai 22 morceaux qui me servent de matière première de base pour ce set je vais pouvoir par exemple composer une intro sur mesure pour ce set d'accord pour avoir une longue intro pourquoi pas ou je vais pouvoir composer un morceau où je vais aller pouvoir aller chercher des choses plus expérimentales par exemple un break extrêmement long chose que je ne fais pas forcément d'habitude ou alors travailler sur d'autres aspects pourquoi pas faire des morceaux qui intègrent des changements de tempo ça peut tu vois comme ça on peut amener encore plein 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 d'idées donc si tu veux tout ce travail en fait même si c'est beaucoup de travail pour arriver à sortir ce set au final on peut toujours aller plus loin on peut toujours le faire évoluer on peut toujours aller encore plus loin dans la créativité c'est ça qui est génial en MAO on peut vraiment tout faire c'est ça d'ailleurs la grosse force en fait quand tu fais tes morceaux et que tu vas les mixer sur platine c'est que déjà c'est pour moi un des meilleurs moyens d'exprimer ta personnalité musicale par rapport à un DJ qui va faire que mixer les morceaux des autres artistes ce qui peut être très bien en soi on peut avoir des super résultats on peut vraiment retourner un dance floor juste en mixant les morceaux d'autres artistes c'est super mais si tu veux aller plus loin pour exprimer vraiment ta personnalité musicale quand tu joues tes propres morceaux c'est encore autre chose et en plus tu vois qu'à un moment donné il y a une synergie qui se fait entre tes techniques de mix DJ et la façon dont tu composes tes morceaux et bien à force de jongler entre ces deux compétences tu vas faire en sorte que les deux s'adaptent l'un par rapport à l'autre et donc du coup par exemple les structures musicales de tes morceaux tes arrangements tu vas les faire un petit peu sur mesure par rapport à tes façons de mixer sur platine donc du coup c'est là que la magie s'opère c'est que là c'est vraiment là où ça se croise en fait là où tu peux vraiment avoir une synergie ça c'est vraiment ce qui me tient à coeur de partager à mes élèves donc voilà ce que je vais partager n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux donc mon nom de scène c'est Yannou je te mettrai des liens aussi en description si tu veux me suivre en tant qu'artiste donc sur ZoomCloud sur Youtube sur Spotify etc si tu peux me voilà liker, supporter merci d'avance ça fait toujours plaisir et si tu veux aller plus loin pour apprendre le mix DJ pour apprendre la production musicale et profiter de mes 20 années d'expérience en musique pareil en description je te mettrai des liens pour devenir membre de la guerre des potards tu vas voir il y a pas mal de ressources que j'offre à mes élèves il y a des packs de bienvenue pour les DJ pour les producteurs il y a une formation qui est offerte sur les 4 piliers de la production musicale il y a vraiment beaucoup de choses donc viens rejoindre le cercle des DJ producteurs underground merci d'avoir regardé cette vidéo pense à mettre un pouce vers le haut à t'abonner à la chaîne à partager à tes amis et je te dis à très bientôt ciao ciao